... Une chambre à l'aplomb du ravin. Un balcon vertigineux. Cette tente est ma maison pour la saison. C'est là où je dors et où je peux être tranquille. Quand j'ouvre ma fenêtre, je peux voir la mer, le royaume de Poésidon, et je peux voir jusqu'au trône de Zeus. Mike vient au Mont-Olympe depuis qu'il est enfant. Sa vocation scientifique est née de cette fascination qu'il a développée pour la montagne. Je me suis installé sur le plateau des Muses pour plusieurs raisons. Pour l'amour de l'escalade et de la montagne, d'abord. Mais en tant que géologue, après quelques années ici, je me suis rendu compte que je vivais dans un paradis scientifique. Des chercheurs viennent ici du monde entier pour leur travail. Et moi, j'ai tout ça dans mon jardin. Mike est chercheur. Il étudie les paléoclimats, les climats anciens. Il y a 3000 ans, Homer parlait du Mont-Olympe comme d'une montagne scintillante. Les scientifiques soupçonnent l'existence d'un ancien glacier. Mike en cherche aujourd'hui des preuves. Le glacier est comme un bulldozer. Quand il bouge, c'est une rivière de glace qui emporte les roches et les sédiments. Quand la tendance s'inverse et qu'il recommence à faire chaud, le glacier fond et recule. Et il laisse derrière lui ses cailloux. Ces échantillons seront analysés par le CNRS d'Aix-en-Provence. Il devrait révéler quand la pierre a vu le soleil pour la première fois et donc quand le glacier a commencé à reculer. La science permet à Mike de faire une nouvelle lecture de la mythologie. La foudre, par exemple, n'a plus rien à voir avec la colère de Zeus, lançant ses éclairs sur les pauvres mortels. Les mesures scientifiques nous disent que le mot Olympe reçoit 2000 impacts de foudre chaque année parce que c'est une montagne côtière qui émerge de la mer. La topographie et le climat en font un véritable aimant à foudre. On ne savait rien de tout ça à l'époque. C'est très excitant de pouvoir en quelque sorte donner une explication au mythe. Sous-titrage Société Radio-Canada